Vous êtes bien branché Radioactivité et effectivement émission spéciale avec des interviews réalisées par les jeunes services anima ados de SNI et nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Jean-Marc Sauvagnarg. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Intensité et bonjour à tous les jeunes qui sont à la radio. Voilà alors justement chacun leur tour, ils sont 7, ils vont vous poser des questions suite à votre spectacle qui va avoir lieu le mercredi 13 mars à 20h30 et se passe Saint-Laurent à Pont-à-Mousson. Voilà, on vous écoute, peut-être donnez vos prénoms et puis ensuite posez la question. Bonjour Monsieur, je m'appelle Maël et j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique et du chant et surtout tout particulièrement du Michel Berger ? Bonjour Maël, écoute, envie de la musique pour tout te dire, moi j'ai 56 ans et je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé par la batterie puisque je suis le batteur d'un groupe qui s'appelle les Fatales Picards qui existe depuis 24 ans et nous avons déjà fait plus de 2000 concerts. Et ce n'est que pendant le confinement que j'ai eu très très envie de rendre cet hommage à mon idole qui est Michel Berger. Et pour cela je me suis mis au piano il y a 3 ans seulement tu vois et je m'y suis mis 8 heures par jour pendant des mois et des mois pour être capable de faire ce spectacle. Alors ça peut paraître un petit peu fou mais j'étais musicien depuis très longtemps et donc j'ai progressé très très vite. Voilà. Mais la musique c'est ma passion et je ne pourrai jamais m'arrêter. Ok, merci Monsieur. Bonne journée. Ensuite, ton prénom et puis ta question. Bonjour Monsieur, je m'appelle Elliot et aujourd'hui je vais vous poser une question. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer Michel Berger ? Bonjour Elliot. Eh bien écoute, ta question est très pertinente. Malheureusement, je n'ai jamais pu le rencontrer. Michel Berger est décédé en 1992. Alors moi j'étais déjà grand. Mais je faisais de la musique et je n'ai jamais jamais eu l'occasion de pouvoir aller à ses concerts. Et en plus il en faisait très peu lui-même. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais par contre j'ai réussi à voir et à écouter tout ce qu'on pouvait trouver sur internet et puis tous ses albums et tout ce qu'il a pu faire. Je connais tout par cœur. Dommage. Merci. Merci Elliot. Allez, troisième question. On t'écoute. Ton prénom. Je m'appelle Sabère. Quel sera le programme de spectacle ? Je n'ai pas entendu ton prénom. Sabère. Sabère. Et en fait, quel sera le programme de ce spectacle ? Là, consacré évidemment à Ton Piano Danse Toujours parce qu'on n'a pas forcément signalé le nom du spectacle. Voilà, hommage à Michel Berger. Donc le 13 mars à Pont-à-Mousson, espace Saint-Laurent. On le rappelle parce qu'il faudra évidemment s'inscrire au plus vite. Allez, on t'écoute. Alors dans ce spectacle, je donne ce moment. Hommage à mon idole. Et je chante ses chansons mais aussi celles qu'il a écrites et composées pour les autres. À savoir pour Johnny Hallyday, pour François Gall, pour François Zardin, pour Elton John, des comédies musicales, Starmania, etc. Et à travers ses chansons, je raconte toute sa vie, toute son histoire. Et voilà, il y a un grand écran. Donc il y a des vidéos de lui pendant que je dis, qui mettent en image tout ce que je raconte. Voilà, grosso modo, je raconte sa vie à travers toutes ses chansons. Voilà, donc un gros travail, on va dire, en amont quand même, non ? Oui, oui, c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un tour de chant. Il y a vraiment une écriture de spectacle qui raconte toute la vie de Michel et tous les gens qui l'ont tourné, bien sûr. Allez, quatrième question, d'auprès de nous. Bonjour, je m'appelle Maria et j'ai une toute petite question à vous poser. Est-ce que vous serez seul sur scène ? Tu m'as demandé, est-ce que j'étais seul sur scène, c'est ça ? Oui. Bonjour Marianne. Alors oui, je suis seul sur scène, avec un piano à queue, mais grâce à la magie et à la technologie, je suis aussi avec mon musicien sur scène. Alors pas tout le temps, parfois je joue tout seul du piano, mais parfois il y a aussi mon batteur, mon bassiste, mon guitariste et mon autre clavieriste qui jouent avec moi grâce à la technologie. Quand on prépare, des fois on ne peut pas anticiper ce que vous allez, évidemment l'intervenant va dire. Effectivement, la prochaine question, vous avez plus ou moins répondu à la question, mais on va écouter la question de Sabrina. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Sabrina. J'ai une petite question à vous poser. Allez-vous jouer du piano debout ? Donc vous avez plus ou moins répondu à la question. Oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai que je joue la chanson de France Galles, écrite par Michel Berger, et jouer du piano debout. Et oui, à un moment donné, je ne peux pas m'empêcher de me lever et de le jouer debout, bien sûr. Allez, autre question. On t'écoute ton prénom. Bonjour, je m'appelle Fatima. Est-ce que Michel Berger a composé de nombreuses chansons ? Comment avez-vous sélectionné le répertoire de ce spectacle ? Bonjour Fatima, encore une très bonne question. Et bien tout simplement, tout d'abord, j'ai mis dans ce spectacle et dans mon album les gros, gros tubes, mais aussi pour pouvoir raconter sa vie, j'ai été obligé de choisir des chansons qui mettaient très, très en valeur certains passages de sa vie. Et certaines chansons sont un petit peu moins connues. Mais grosso modo, la plupart sont des très, très gros tubes. Alors, dernière question par Akram. Alors, effectivement, vous avez plus ou moins répondu à cette question, mais vas-y, pose ta question. Bonjour, monsieur, je m'appelle Akram. Je voulais vous poser une question. À quel artiste Michel Berger a-t-il donné ses chansons, ses chansons, là ? Ses chansons ? Oui. Bonjour Akram. Vous n'avez que de très, très bonnes questions, c'est très bien de préparer tout ça. En fait, Michel Berger a écrit beaucoup de chansons pour lui. Il a fait 11 ou 12 albums pour lui, mais il a écrit aussi une dizaine d'albums pour son épouse, qui est France Gall, et donc beaucoup de grands tubes. Il a écrit un très, très bel album qui a relancé la carrière de Johnny Hallyday, que tu dois connaître. Et puis, il a fait plusieurs comédies. Il a écrit aussi des chansons pour un grand auteur anglais qui est Elton John, mais aussi pour François Zardy. Ensuite, il a écrit des chansons pour des gens, on ne le sait pas, par exemple, dans les années 60, il a écrit une chanson qui s'appelle « Adieu, jolie, quand on dit ». Et il a écrit des tubes dans les années 60 aussi, il a écrit quatre comédies musicales. Donc, tu vois, il a écrit pour beaucoup, beaucoup de gens. Bon, ben merci, nous. Merci à toi. Oui, bonjour, je suis Laurien, coordonnatrice jeunesse de SNI. Je voulais vous remercier pour le temps que vous avez passé avec les jeunes et d'avoir répondu à leurs questions, d'avoir pris ce temps-là. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup. C'était très, très sympa à faire. Ils sont prêts pour faire de la radio. Alors, est-ce que je peux juste rajouter une petite question ? Parce que c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de la programmation, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un diaporama où on voyait sa vie. C'est quoi ? C'est des photos exceptionnelles ? C'est des choses… Alors oui, ce sont en fait des… Alors, parfois des vidéos même qui sont très, très rares de Michel ou des photos plus rares qui mettent en exergue ce que je raconte surtout. Voilà. On le voit traverser avec tous les gens qui l'ont accompagné. Voilà, en tout cas, comme Lauriane disait, merci beaucoup d'avoir accordé du temps envers ces jeunes qui, justement, ont eu le plaisir de vous poser ces questions. Les jeunes du service Animes Ado de SNI. Et puis, je rappelle auprès de nos éditeurs que vous serez Jean-Marc Sauvagnard, en spectacle, ton piano danse toujours, hommage à Michel Berger, le mercredi 13 mars à 20h30. Et réservez vos places, évidemment, au plus vite auprès de l'Office de Tourisme 03 83 81 06 90. 03 83 81 06 90. Ça sera à l'espace Saint-Laurent. Bon, merci beaucoup à vous, encore, d'avoir donné votre précieux temps. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour ce spectacle-là. Merci, merci aux auditeurs, merci aux ados, merci à la radio. Et à très bientôt, j'espère. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.